Bonjour à tous, gentes dames et gentilhommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire ton horoscopme pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble, je vais vérifier maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude, comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc, je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok ? Donc, vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo un signe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors, je ne sais pas si au montage, je ne couperai pas les signes. On va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe. On va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu ré-mets le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va. C'est parti pour les capricornes. Les berceaux. Les poissons. Les béliers. Les taureaux. Les gémeaux. Les pancères. Les lions. Les vierges. Les balances. Les scorpions. Et les sagittaires. Donc ça, c'est avec le petit orat de mon ami Bernard. Qui est bien le premier. Alors je vais mettre toutes les cartes, je pense. Comme ça on sera tranquille et après je vous décris votre pain. Allez, on y va. Bélier. Verseau. Poisson. 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 winner. Je vais mettre la chose iciике. Alors, Poure? Donc c'est déjà pas mal, on va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se fasse pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas. Pour les gémeaux, pour les gémeaux, on continue pour les gémeaux. Les gémeaux ont des qualités, vous voyez les choses un peu légères, le vol de papillons avec vivacité, souplesse, sens, de l'adaptation, légèreté, gourmandise. Donc là, c'est les qualités que vous pouvez avoir. Si vous ne les avez pas, il faut travailler dessus, de voir les choses plus légères, c'est-à-dire quelles que soient les étapes que vous passez, de voir les choses un petit peu différemment, d'avoir le sens de l'adaptation, de prendre les choses avec légèreté, vivacité et gourmandise. Donc ça, ça peut être les personnes qui sont bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Au mois d'octobre, il y a un événement qui va vous attrister, vous légèrement. D'accord ? Alors comme il y a un enfant dessus, ça peut être un enfant qui vous décevra, ou vous serez déçu par rapport à ce que vous apprenez, par rapport à un enfant. Et on a le 12. Donc ça peut être des combérages qui sont dus par rapport à un enfant, ou qui concerne votre enfant. Quelque chose qui vient vous perturber, qui vient vous attrister. Des nouvelles. Les choses que vous allez apprendre. Quelque chose qui vous attriste, parce que ça c'est la carte des nouvelles concernant peut-être un enfant. D'accord ? Ça peut être aussi un étonnement de situation avec la carte de l'automne, puisqu'on est en saison d'automne où les choses s'amoindrisent. Est-ce qu'il y a une dégradation par rapport à cet enfant ? Quelque chose qui ne va pas ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que vous n'avez plus trop de communication avec cet enfant ? Ça vous fait de la peine ? C'est une possibilité. Bien sûr, je le dis, je le répète, on prend ce qui nous résonne dans ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, c'est une situation, un commérage qui vous a attristé. Vous apprenez quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. D'accord ? Il se peut aussi que vous entendiez piailler, crier des enfants au mois d'octobre pendant même une journée. Et j'ai une personne quand même qui est vraiment attristée, qui peut être un petit peu repliée sur elle-même, peinée. Il est possible aussi que pour certains, on souffre de la gorge, du larynx courant octobre. D'accord ? Donc des cordes vocales, un coup de froid, possible. On peut parler aussi qu'il y a un appareil qui est tombé en panne, peut-être que c'est un magnétophone, quelque chose qui enregistre la voix, le son, qui tombe en panne et ça nous fait de la peine. Si on peut parler d'objet, ça peut représenter cet objet. Quelque chose qui donne le son à la base ? Ou un enregistreur vocal ? Voilà. Un micro ? Prenez ce qui vous résonne. Donc, comérage, possibilité d'entendre des comérage qui vous attristent. Et on a la carte de l'exploration. Il vous faut explorer ce que vous allez apprendre, tout simplement. Peut-être que ce qu'on vous dit n'est pas réel. Donc, faites le point. On vous dit que si vous êtes triste avec la carte de l'exploration, vous avez cette capacité à retrouver et être dans la joie de l'exploration. Donc, laissez-vous pas aller. Avec la carte de l'exploration, on vous dit que vous êtes venu au monde, vous vous êtes incarné pour faire des expériences et explorer les choses que vous avez eues et ce qui s'est passé. Vous avez en vous cette capacité de retrouver et d'être dans la joie de l'exploration. Même si c'est quelque chose qui vous a stressé, vous avez cette capacité d'aller vers l'avant et d'être en joie. La vie n'est qu'une succession d'expériences, de choix. Il n'existe pas de mauvais choix. Ce sont juste ses choix de la vie, des choix de la vie. Ça peut être aussi quelque chose qui remonte à l'enfance. Lorsque vous étiez enfant, vous explorez et vous étiez un explorateur. Vous étiez à la découverte de ces expériences. Ces expériences qui n'étaient négatives ou ne nous freinaient. Si vous retrouvez la joie de l'enfant qui explore, si vous retrouviez la joie de l'enfant qui explore, on vous dit de retrouver cette âme d'enfant. Même si vos expériences ont été douloureuses, ce n'était que des expériences. On doit tous passer par des choses dans notre vie qui nous fait évoluer. C'est à nous de juger et c'est à vous de juger ce que vous avez vécu comme étant positif ou négatif. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais c'est comme ça. C'est des expériences aussi de vie qui nous aident à grandir. D'accord ? D'aller vers le haut. Quand on a eu certaines expériences, on travaille dessus et ça nous aide à avancer. Et vous, c'est le cas. D'accord ? Ça peut toucher aussi quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, la tristesse. Une chose de passé qui revient vers vous. Mais, quoi qu'il en soit, c'est des états, des expériences dans votre vie qui vous aident à grandir, qui vous aident à cheminer, qui vous aident à avancer. Et c'est ce qui va vous faire aussi quelque part être dans l'exploration, se mettre en joie et de prendre les choses beaucoup plus légères dans notre quotidien. Faites-en cette expérience et réfléchissez sur ce que je vous dis pour avancer. De toute façon, vous allez sur quelque chose d'autre aussi, puisque c'est votre cheminement de vie aussi. Donc, réfléchissez à ce que je vous dis. Si ça ne vous raisonne pas, laissez tomber. Vous êtes en exploration. Vous êtes dans un chemin de vie où vous avancez quand même. Vous avez tiré des expériences de votre vie qui vous fait cheminer, qui vous fait aller de l'avant. Ok ? Vous êtes en maison 1. C'est votre identité, ta façon de prendre ta place, de réagir, comment tu es perçu, l'image que tu donnes, ton authenticité. Donc, la maison 1 vous dit qu'ici et maintenant, vous devez trouver votre identité. Alors, avec la maison 1, on te dit qu'il est temps de déterminer la façon où vous vous situez, de la façon de ce que vous voulez, de vous projeter, que ce soit en termes de travail, d'amour, d'amitié. D'accord ? Au-delà de notre programmation, on peut s'interroger sur la nature de notre identité réelle. Toutes sortes d'influences, qu'elles que soient karmiques, familiales, astrales, sociales, culturelles, ont orienté la construction de nos personnalités matérielles. Mais qui nous sommes vraiment ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque social ? Quel est le rôle que nous acceptons de jouer ? Respecter des conventions, par peur, de décevoir, ou par manque de confiance en nous ? Toutes problématiques envisagées à partir de la maison 1 nous envient à ce type de questionnement. D'accord ? Peut-être que voilà, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans le manque de confiance pour pouvoir évoluer. donc il va falloir rechercher en vous qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui traîne cette évolution. Certes, ce que vous avez élu, vous a marqué, mais il faut évoluer. Voilà pour vous. Ayez confiance en vous si vous ne l'avez pas, pour vous permettre d'aller vers cette exploration de vous-même. À l'octobre, ils seront en résonance avec tous les signes du Cédia, tiens, il y en a une qui a eu la carte de la carte. C'est une carte qui s'est échappée. Ah non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne vous est pas, peut-être bénéfique. Alors, la carte du chat, alors s'il te plaît. La carte qui est venue, comme on dit, il n'y a pas d'azard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. optimiser la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. alors ça, ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là, c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord ? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. J'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec et je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, ce n'est pas ça. Non. c'est bon, c'est bon, Alors, nous avons deux cartes du chakra, du troisième oeil. Donc, le troisième oeil, c'est la façon de voir les choses. Donc, vous voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième oeil. Donc, la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance ? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra, du troisième oeil, ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé. Et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire. On sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré. » « Je suis totalement, pleinement concentré. » Essayez de vous aider, avec l'énergie de cette carte, à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche, comme il se doit. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord ? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous emmener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on le dit, intuitif qu'il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. Alors oui, vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Après, vous savez, si vous êtes, peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, ne mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. « Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. » « Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. » Les affirmations, vous devez les répéter deux fois. D'accord ? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'Orobscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada